Et pour en arriver à un résultat comme celui-là, c'est un travail d'équipe des tout premiers policiers arrivés sur place jusqu'au système judiciaire, procureur de la Couronne, juge, pour en arriver à ce verdict. On va parler à deux premiers policiers qui sont arrivés sur place. En fait, les deux premiers enquêteurs qui étaient à l'époque pour la police de Jonquière, Bruno Cormier et Pierre Lévesque, qui sont avec nous. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour, M. Guérin. Bonjour, M. Guérin. D'abord, ramenez-nous. 28 avril 2000, vous êtes appelé à couvrir le meurtre de Guylaine Potvin. Vous arrivez sur place. Comment se répartit le travail entre vous deux? Écoutez, le 28 avril, on était en fonction. Toutes les deux. Il y a eu une demande qui a été faite par la gendarmerie pour se rendre sur la rue Panin. Il y avait le décès d'une jeune fille. À ce moment-là, c'est ce qu'on a comme information. Tout de suite, moi et Bruno, en duo, on s'est déplacés. On est arrivés sur les lieux. Il y avait déjà des policiers qui étaient là, qui protégeaient la scène. À mon souvenir, l'ambulance n'était pas encore partie. Puis il y avait les deux jeunes filles qui ont trouvé le corps de Guylaine. Donc, les témoins déjà rencontrés. Donc, vous, si je comprends bien, M. Lévesque, vous vous occupez davantage de la scène, c'est ça? Bien oui, effectivement. On a à se diviser le travail parce que Bruno, déjà là, a commencé à rencontrer les gens. Là, on a fait la demande pour les techniciens en scène de crime. J'ai fait faire la demande. Nous, dans ce temps-là, à Jonquière, on n'avait pas de techniciens en scène de crime. C'est la Sûreté du Québec, de Chicoutimi, qui couvrait notre territoire pour les techniciens. Donc, on a fait la demande. Chicoutimi n'avait aucun disponible. Donc, c'est des techniciens de Québec qui se sont déplacés. On a été informés qu'ils se déplaçaient, M. Lecombe, M. Carigny. Donc, tout ce temps-là, la scène, on a protégé la scène en attendant qu'eux autres arrivent. Une fois qu'ils sont arrivés, bien, c'est ça. Bruno était déjà parti pour faire d'autres travails. Moi, j'étais là pour les diriger au niveau de la scène. Donc, la fameuse ceinture qu'on a vue dans le procès, M. Lévesque, c'est vous qui vous êtes occupé de vous assurer que c'était manipulé avec soin. C'était un item qui pouvait servir de pièce à conviction. Bien, c'est les ambulanciers qui m'ont informé, qui avaient déplacé avec soin, naturellement, avec des gants, qui avaient déplacé une ceinture qui était au cou de Guylaine. Moi, ce que j'ai fait, c'est que suite à ce qu'ils m'ont mentionné, sécuritairement avec des gants en protégeant la scène, j'ai repris la ceinture, je l'ai placée à côté du cou de Guylaine. Ensuite de ça, je suis sorti, puis on a attendu les techniciens en scène de crime. Vous, pendant ce temps-là, M. Cormier, vous commencez à rencontrer des témoins, c'est ça? Oui, exactement. On sait très bien que cette journée-là, on sait que Guylaine demeurait avec deux colocataires. Donc, pour nous, il était important de les rejoindre pour savoir s'ils pouvaient nous donner quelque chose, des éléments qu'on se devait de connaître. Et par la suite, il y avait tout également la rencontre du propriétaire qui demeurait en haut de la résidence, s'il avait vu quelque chose ou entendu quelque chose, les voisins également. Donc, il y avait beaucoup de travail à faire à l'extérieur de cette scène-là. Absolument. Donc, vous commencez à faire votre travail. Éventuellement, les policiers de la Sûreté du Québec vont également se joindre à l'enquête. Les mois passent, les années passent. On se dit, on a de l'ADN, mais il n'y a rien dans les banques qui correspond à cet ADN-là. C'est un ADN qui ne parle pas. Est-ce qu'à un certain moment, vous vous êtes dit, coudonc, est-ce qu'on va connaître la vérité un jour? Bien, on se le disait, l'espoir était toujours là. On se disait toujours, un jour, la technologie va faire en sorte qu'on va être capable de mettre un nom au niveau de cet ADN-là. Parfois, on croyait peut-être avoir le suspect avec nous, mais après l'enquête et après l'avoir identifié avec l'ADN, donc on voyait qu'il n'y avait pas de lien. Mais cette histoire-là, c'est bien terminé. Cette histoire-là a pris 24 ans, mais on est bien contents du résultat. M. Cormier, ça vous a toujours suivi. La photo de Guylaine était toujours près de vous? Oui, c'est une photo que j'ai tout le temps eue depuis le début de cette enquête-là, que j'ai gardée. Une photo qui, je vous dirais, qui manque des morceaux après, tellement longtemps qu'elle a été dans mon portefeuille. J'ai avisé la famille lors d'un souper qu'on a eu après le verdict que j'allais enlever enfin cette photo-là de mon portefeuille. Ça n'a pas été fait encore. Pas parce que vous ne l'aimez pas, mais parce que ça montre que c'est réglé, que le travail est accompli et que le meurtre est vengé. Puis, dites-moi, je sais que vous avez assisté à tout le procès. Comment vous avez réagi au prononcé du verdict dans la salle de cours, M. Léveille? Comment vous avez vécu ça, là? Comme j'ai déjà mentionné en d'autres entrevues, c'était un paquet d'émotions qui sont ensemble. Mais j'étais content. Content pour la famille qui puisse faire tourner la page. J'étais content pour nous autres aussi, les enquêtants. Peu importe le corps de police qui résout le dossier, on était vraiment satisfaits. Justice a été faite. Comme j'ai déjà mentionné aussi, moi, ça fait 11 ans que je suis à la retraite. Là, je peux dire que je vais vraiment être à la retraite. Ah oui, ça vous empêchait comme il y avait une partie de vous qui restait encore enquêteur, là-dedans. Oui, une partie qui restait encore enquêteur, on y pense tout le temps à des dossiers comme ça. C'est sûr qu'après le verdict, on va continuer à penser à Guylaine, on va continuer à penser aux dossiers, mais pas de la même manière. Pas un dossier qui s'anouent en tête, que la personne responsable ne soit pas arrêtée. Maintenant, elle l'est. On est vraiment contents, satisfaits que justice soit faite. Absolument, comme bien des gens, on est rassurés. Et vous êtes les porte-parole un peu d'un ensemble de personnes. Il y en a peut-être des dizaines, sinon des centaines de personnes qui ont travaillé sur ce dossier-là. Mais tout le monde, tous les maillons de la chaîne sont importants. Les ambulanciers, les premiers policiers, les enquêteurs, techniciens en scène de crime, les membres du système judiciaire pour en arriver à un résultat comme celui-là. Merci beaucoup à vous deux d'avoir témoigné aujourd'hui. Ça nous a fait plaisir. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.